Imposition de 100 francs CFA avant tout retrait et tout envoi d'argent. Une arnaque à ciel ouvert. Décidement, les populations continuent de subir de plein fouet la cherté de la vie avec la flambée étouffante des prix des denrées de première nécessité sur les marchés, les tarifs de transport qui eux aussi s'envolent. Mais sachant à quel sein se vouer, voilà que la souffrance des citoyens s'accentue davantage par la faute de personnes opérant dans le secteur du transfert d'argent des sous-traitants avec les sociétés de téléphonie mobile et entreprises de retrait et d'envoi d'argent. À la suite d'une revendication liée à leur marge bénéficiaire qui est restée lettre morte, ces sous-traitants n'ont pas trouvé mieux à faire que de faire payer aux populations ivoiriennes leur manque à « gagner ». Ainsi, de la façon la plus illégale, sur chaque retrait et chaque envoi d'argent, il faut débourser 100 francs CFA sans quoi vous ne pouvez pas effectuer la moindre opération. Le comble, c'est que les grosses sociétés, avec lesquelles les privés sous-traitent, disent ne pas se reconnaître dans cette imposition de 100 francs CFA en se lavant les mains. C'est dans cette cacophonie que les populations demeurent les « otages » entre guillemets des sous-traitants, leur exigeant la pièce de 100 francs avant toute opération de retrait ou d'envoi d'argent. En la matière, c'est l'anarchie totale, d'autant plus que, dans les quartiers, certains ont décidé unilatéralement d'appliquer cet impôt sauvage, tandis que d'autres, ayant un peu plus de scrupules, n'osent pas franchir le pas. Mais, pour combien de temps? Il suit de ce qui précède que les populations sont victimes d'une arnaque à ciel ouvert. C'est absolument inadmissible que, dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire, on puisse tolérer ce genre de choses s'apparentant carrément à du brigandage de bas étage. Au nom de quoi, des gens peuvent-ils se permettre de faire payer indûment la somme de 100 francs CFA aux honnêtes citoyens de la Côte d'Ivoire sur chaque opération d'envoi et de retrait d'argent? C'est purement et simplement du racket que les autorités prennent leurs responsabilités. Envie de faire cesser cette forfaiture qui n'honore ni le gouvernement, qui n'honore aucunement le pays qui est la Côte d'Ivoire. Il faut donc sanctionner tout ce hors-la-loi qui rendent la société infernale. C'est inacceptable et intolérable. On ne peut pas se permettre impuniment de faire n'importe quoi dans le pays de la San Ouattara. Il faut que force reste à la loi. Et ça, c'est très important. Chers parents, ceux qui sont propriétaires des lieux où vous faites des transactions Orange Money, MTN Money ou bien encore Move ou je ne sais quoi, normalement, c'est entre eux et Orange, Move ou bien MTN. La semaine dernière, nous parlions de certains intermédiaires très, très lugubres. Et leurs toutes nouvelles découvertes, ils font maintenant du brigandage. Ils font maintenant du banitisme à grande échelle. Quand tu vas pour retirer l'argent, ils te disent de payer 100 francs. Quand tu vas pour déposer l'argent, ils te disent de payer 100 francs. Est-ce que cette loi-là, c'est une loi qui est votée par l'état du Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que cette loi-là, Orange s'y reconnaît là-dedans? Non. Est-ce que MTN s'y reconnaît là-dedans? Non. Aucune téléphonie régulièrement en place ne s'y reconnaît. Et donc, en réalité, ce sont des gens qui se sont levés comme ça. Parce qu'eux, ils estiment qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Ils se sont transformés en braqueurs. Et donc, ils disent maintenant qu'ils vont tomber sur leur population pour enlever 100 francs dans vos poches. Chers parents, ne vous laissez pas faire. Mais c'est la complicité des téléphonies mobiles. celles-là même qui disent qu'elles n'en savent rien, c'est leur complicité. Elles ont tellement eu pour l'habitude de voler les populations. Je parle d'Orange-Côte d'Ivoire. Je parle d'MTN-Côte d'Ivoire. Je parle de MOVE, de toutes les sociétés. Vous avez tellement eu l'habitude de voler les Ivoiriens que maintenant, vous incitez, vous mettez des produits sur le marché comme Orange Money, MTN Money et Forever Money pour essayer maintenant de mettre des intermédiaires pour maintenant asséler la population. Et tout ça se passe dans un décor d'un régime légalement constitué et un régime totalement responsable qu'est celui de la Sandraman Ouatra. Et le gouvernement ne semble pas avoir entendu parler de ça. Et donc, on vous informe maintenant. Et deuxième ou troisième chose qui est encore plus énervante, c'est que la structure même qui est en charge de réguler le secteur même de la communication semble ne même pas être au courant des réalités qui se passent dans le pays. Parce qu'une fois qu'eux, ils ont déjà récupéré leur somme de corruption avec les différentes téléphonies mobiles, ils s'en foutent carrément qu'on tue les Ivoiriens, qu'on martyrisse les Ivoiriens, ce n'est pas leur problème. Il y a une soi-disant organisation qui est là pour la régulation, l'ARTCI, je dis bien une soi-disant organisation, je parle de l'ARTCI, une soi-disant organisation qui ne sait même pas le rôle qu'il lui est assigné, qui dit être simplement spectateur de ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin de spectateur. Si vous êtes le régulateur du service de communication, vous devrez être capable de clairement distinguer et de clairement situer les responsabilités des uns et des autres. Comment se fait-il qu'Orange et d'autres compagnies volent les gens avec des messages subversifs, des messages pas clairs ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Orange, et des sociétés de téléphonie mobile mettent des services financiers en place et on permet que des taxes soient prélevées aux usagers et vous n'êtes même pas au courant et vous ne pouvez pas produire même ne serait-ce qu'un communiqué ? C'est honteux, c'est irresponsable. Et donc, je le dis clairement, l'ATCI est une parodie de structure qui ne joue ni son rôle mais qui existe simplement de la forme pour essayer d'alourdir la corruption sur le dos des Ivoiriens. Et nous ne saurions l'accepter. Chères populations, opposez-vous radicalement à tout paiement. Demandez à ceux qui vont vous demander de payer 100 francs c'est quelle loi que Alassane Ouattara a voté, c'est quelle loi d'Orange ou même c'est quelle nouvelle loi qui est venue que vous n'êtes pas au courant. On vous parle, on vous parle, on vous a toujours dit si vous ne vous réveillez pas pour bloquer les malfaiteurs, ils vont tout faire pour vous ruiner. Voilà encore qu'on vient de vous imposer quelque chose. Demain, ce sont les vendeuses des galettes qui vont dire qu'ils vont vous imposer quelque chose. Après, demain, ça sera d'autres personnes. Et un jour, vous allez vous retrouver, ça sera le désordre qui va devenir la loi. Si nous sommes dans un état régulièrement responsable, tout le monde ne peut pas faire la loi. Jusque-là, nous nous permettons de respecter les lois de la République. Il faut que les seigneurs de la République nous respectent en faisant de sorte que les lois puissent être appliquées. Et chers tous, si quelqu'un vous fait payer, ne serait-ce que 5 francs, appelez le 143, signaler son lieu, et on va voir si les services du ministère du commerce vont prendre leur responsabilité ou pas. Si quelqu'un vous fait payer 100 francs pour déposer de la jambe pour les tirer, appelez le 143, vous ne payez rien, et on va voir s'ils ne vont pas réagir ou moins s'ils vont réagir. Parce que ce n'est pas du tout acceptable. Et c'est ce qu'on était en train de critiquer hier. Un peuple qui ne veut pas lutter devient un peuple sans âme et tout le monde va essayer d'abuser de lui. Je dis bonsoir chef de gouvernement, monsieur Patrick Hachi, vous êtes salués. Bonsoir ministre de la Défense, monsieur Tjene Ibrahim Ouattara, vous êtes salués. Bonsoir ministre de l'Intérêts, monsieur Vakoudo Djomande, vous êtes salués. Je dis bonsoir à tous les généraux, bonsoir à tous les officiers, bonsoir à tous les soldats de l' imposte. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Et éclairer, on vous dit merci. Merci pour tout le combat mené. Ce soir, je veux m'adresser à les Ivoiriens encore à nouveau. Chers parents de Côte d'Ivoire, partout où on se trouve, nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons un droit à défaire. Oui, dans la vie, chaque chose a un moment. Oui, le pays est dirigé. La loi de chacun doit être respectée. Et les corruptions, on doit quitter dedans. Si on change tous, notre pays, la Côte d'Ivoire, va devenir un grand pays. Déjà, c'est un grand pays, mais il faut que tous on fassent un effort pour réclamer nos droits dans le respect et dans la légalité. Éclairer, il s'agit de les téléphones mobiles en Côte d'Ivoire. Nos parents, communication ou chers en Côte d'Ivoire, et même très chers. Et il y a un système qui est venu pour qu'on puisse se connaîter. Mais il y a quelque chose qu'on remarque, à partir de Orange ou MTN, même que ce soit nous, si on fait des souscriptions, par exemple, à MIPI00, que même MIPI doit être trouvé que vous avez vos connaissances. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? Si MIPI arrive, les connaissances sont prises par les mêmes compagnies. Ils vont prendre vos connexions parce qu'il est déjà midi, vous avez souscrit. Mais quand vous les chargez encore, est-ce qu'ils ont pris là ? Est-ce que ce n'est pas normal qu'ils doivent ramener ? C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas consommé. qu'ils ont récupéré. Donc moi, à mon avis, si on souscrit encore ce qui est pris, il doit ramener ça automatiquement. Mais cela, ce n'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous dénonçons parce que nos parents souscrivent et ils ne communiquent pas comme il le faut et souvent le réseau même n'est même pas bon. ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les sorties qui sont prêtes, qui doivent défendre l'intérêt des Ivoiriens, il faut que ce soit fait rapidement. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce genre de braquage que nous n'allons pas accepter. qu'il faut que nos doigts soient respectés. Chers autorités, nous, on a même marre de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui ne nous arrangent même pas. Oui, qu'est-ce que moi j'ai dit ? Moi, j'ai remarqué. Tout ça, c'est une manière de gâter le nom de président de la République et le gouvernement complet. J'ai autorité, imposez-vous à ça parce que ça ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. la loi que le gouvernement doit prendre la responsabilité et régler ce problème pour des bons. C'est clair que ce que nos parents parce qu'ils ont dit ce qu'ils doivent révaluer ça ne les intéresse pas. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne voient rien toujours. C'est ce qu'on dit avec le président de la République. C'est quoi l'Ivoire nouveau? L'Ivoire nouveau. Maintenant, on doit exiger ce qui doit nous revenir comme nos droits. Donc, éclairer, hier, en tout cas, je vais parler de quelque chose qu'on a parlé de ça hier. Hier, j'ai écouté Imam Berté où il a fait un peu d'intervention au CIH. Il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup des Ivoiriens. Parce qu'il a donné des détails. Je ne vais pas aller tout en profondant, mais je vais prendre quelques-uns. Il a dit ceci. Et, il ne faut pas partir du gouvernement. Mais il y a le gouvernement qui arrange, qui s'occupe du périlénais aussi, mais on donne aussi à des particuliers. d'après son explication, dans mon entendement, les particuliers, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais, il n'y a rien qui est venu dedans, dans son explication, ça vient du gouvernement. Je m'explique. Pourquoi le gouvernement ? C'est le gouvernement qui devait prendre tout en charge. ils ont laissé à des gens qui ont fait ce mauvais travail. Par la complicité, mais, ce n'était pas la volonté du président, parce que le président a mis tous les moyens, tous les moyens, je dis, pour que ce soit une réussite. Donc, à quelque part, il y a des gens qui ne sont pas corrects dans le gouvernement, qui passent à leur intérêt, qui ont nargué tous les Ivoiriens. nous disons non, on va faire recours. Ce soir, moi, j'interpelle M. le vice-président, parce que tous les jours, on fait qu'interpeller M. le président, il en a trop fait. M. le vice-président, M. Chomoromé Lé-Pollé, qui est notre père à tous, chef-faire, il est temps que vous tapez sur la table. Il y a tous les désordres. M. le vice-président, c'est qu'on est en train de remarquer. Chacun veut se faire des milliards. Mais moi, en tout cas, ce système-là me dit beaucoup de choses. Tu avais dit qu'ils ont quelque chose en tête. parce que le pays est géré. S'il y a d'autres qui ne veulent pas bien faire, c'est qu'en arrière-là, ils passent à autre chose. M. le vice-président, il est temps que vous tapez sur la table pour tirer les trucs au clair, pour libérer les Ivoiriens, parce que nous sommes pris au piège. On ne sait pas quoi on peut faire, mais nous, on demande à les Ivoiriens de revendiquer coûte que coûte les droits, sans la violence. C'est ce qu'on demande d'en éclairer. C'est ce que je veux à dire ce soir. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à le faire. Vraiment, M. Berthé, merci beaucoup. Et ce que vous dites, c'est un message qui est normal. Vous voyez la France où vous vous trouvez là. Il y a eu le conflit entre le prolétariat et la bourgeoisie. Il y a eu le combat pour mener les droits du travail que vous voyez aujourd'hui. Il y a eu des combats pour cela. Un peuple qui ne se bat pas dans la vérité pour ses droits est un peuple qui va toujours rester en bas. Voyez-vous, le gouvernement prend des bonnes initiatives. Malheureusement, on trouve des braqueurs, on trouve des personnes qui vont toujours dénaturer la nature de ces projets-là et transformer c'est un cauchemar dans la main des populations. Mais chères populations, soyez conscientes d'une chose, c'est parce que ces personnes savent que vous n'avez pas les arguments, vous n'avez pas la capacité et vous n'avez pas la possibilité, c'est-à-dire les ressources en vous-même, de vous constituer en un groupe pour revendiquer. quand ce que tu revendiques est correct, juste, normal, quel que soit le régime en place, tu finiras par gagner. Nous, nous ne parlons pas de la politique parce qu'aujourd'hui, les 100 francs que les gens payent là, que tu sois PPACI, PDCI, UDPCI, PDCI, RDR, tout ce que tu veux, RHDP, tu vas payer alors que ce n'est pas normal. et Pulcherie Ballet, c'est ça, c'est de ce combat-là qu'il est question. Quand aujourd'hui, les factures, on nous fait payer la redéfense à 2000 pour alimenter la RTI qui ne nous sert rien de bon, voilà des vraies questions que les opposants doivent parler. Quand aujourd'hui, on nous fait payer des factures de ramassage d'ordures sur les factures de la CIE alors que les ordures sont à Bobo, les ordures sont partout, alors qu'actuellement, tous les Ivoiriens payent pour le ramassage des ordures. Vous devrez éduquer la population en leur disant que normalement, où tu vis là, tu ne dois plus avoir ordures parce que vous payez ça dans vos factures. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'on appelle éduquer un peuple et c'est ce qu'on appelle un peuple qui veut être mis en face de ses responsabilités. Ce peuple-là prend ses combats-là. Pourquoi sur nos factures il y a le droit de ramassage des ordures mais nous ne voyons pas des sociétés de ramassage d'ordures gouvernement, il faut nous expliquer pourquoi on paye 2000 francs dans nos factures mais le programme qui nous est servi n'est pas un programme qui nous convient. Pourquoi nous fait-on payer des forfaits qui ne sont pas en adéquation ni même qui ne répondent pas aux exigences même de notre société ? Je prends un exemple simple. Orange, l'année dernière, a dit que la Croix d'Ivoire seule est le meilleur client d'Orange dans le monde. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas si c'est en dehors de France mais prenons ça comme ça. Mais quand quelqu'un dit qu'il y a son meilleur client, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui lui fais rentrer beaucoup d'argent. Mais dans tout cet argent qui rentre là, il y a combien qui sert à la Croix d'Ivoire ? Cet argent des Ivoiriens là qui enrichit France Télécom là, il y a combien qui rentre dans la poche des Ivoiriens ? Et cet argent qui enrichit France Télécom là, cet argent là sort comment de la poche des Ivoiriens ? Ce n'est pas même France Télécom à travers l'AFD qui a fait échouer le programme de la fibre optique ? C'est ce qui fait que votre Internet coûte cher. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que l'Internet soit cher en Croix d'Ivoire parce qu'on est proche de la côte et le gouvernement avait mis un projet bien en place de la fibre. Mais c'est cette même France Télécom là qui a fait échouer ça. Et c'est cette même France Télécom là aujourd'hui qui nous offre un service exécrable mais qui s'enrichit sans pitié sur le dos des Ivoiriens. Qui prendra le temps d'expliquer les règles en Côte d'Ivoire ? L'ARTCE ne veut pas le faire parce qu'eux une fois que cette structure là leur donne de l'argent ils se taillent sur tout. Et chers Ivoiriens, vous vous asseyez ? Les gens sont en train de brouter votre vie. Les gens sont en train de rendre votre vie exécrable. Mais vous ne trouvez pas dans ces facteurs là des objets de vous unir pour mettre fin à votre souffrance. C'est Alassane Ouattara vous supportez. C'est Bédié vous supportez. C'est Gbagbo vous supportez. Vous êtes tous contents. Et Gbagbo avec Ouattara et puis Bédié vous se rencontrez les 14. Yeah ! La Côte d'Ivoire n'ira pas mieux. Chaque fois que ces gens se sont rencontrés il y a toujours un gros malheur qui vient. Moi je vous le dis chacun est en train de guetter son ami et puis va couper ses oreilles. Si tu es bête jusqu'à toi tu n'as pas compris depuis tant de la rébellion ils font réunion 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 mais chaque fois que les réunions finissent il y a un gros malheur qui tombe sur le pays. Toi tu n'as rien compris. Il faut continuer à les supporter. Mais eux là ils sentent ce qu'ils veulent. De suite là ils viennent de dire en conseil des ministres ils ont donné un mangement à Laurent Gbagbo ils ont donné un mangement à Bédié leur poste de CEI où ils font leur vote on appelle ça CEI ils viennent de dire que poste les vice-présidents ils ont créé ils ont ajouté deux dessus maintenant. Il y a un qui va appartenir à Ouattra et puis les deux autres vont appartenir aux opposants. Mais tout le monde sait c'est quel opposant. Tout le monde sait déjà c'est quel opposant. Toi tu es assis là tu ouvres ta grosse bouche plein de caries pour insulter tes voisins. tout le monde est étranger mais toi tu es resté pauvre. Toi tu dis tu es plus ivoirien que tout le monde c'est toi qui es le plus foncier de la Côte d'Ivoire mais tu es le plus misérable ce sont tes voisins qui accusent d'être étranger la série qui te nourrissent. On te parle on te parle tu ne veux rien comprendre il faut continuer. Voilà ça maintenant Ouattra vient de dire lui va prendre un poste de président de la série il va donner un à Bédié il va donner un à Babo. La vérité on se connait en Côte d'Ivoire il faut dire les choses de façon simpliste. Ben toi tu gagnes quoi dedans ? Moi même qui parle là je gagnes quoi dedans ? Toi qui m'écoutes là toi tu gagnes quoi dedans ? Donc toi moi dont Dieu nous a créé pour que nous là nos souffrances n'ont qu'à être zéro dans la vie. Donc Dieu nous a créé pour que quand ceux là ne sont pas contents parce qu'ils vont se rencontrer donc chacun cherche à faire plaisir à l'autre et ils vont manger mais toi tes enfants ne vont jamais manger. Toi même là tu ne vas jamais gagner à manger. Mais toi tu seras toujours là pour faire leur combat. Il faut continuer. Ta facture là ils vont augmenter ça comme ça. Ton transport ils vont faire monter. Un jour là tu ne pourras plus payer de nourriture dans le pays là. Parce qu'eux là ils n'ont pas à craindre. Il y a rente viagère rente viagère là ça peut les nourrir jusqu'à la fin de leur vie. Mais qui paye rente viagère là c'est toi qui paye. C'est toi qui paye. Toi qui m'écoute là qui est dans ton campement qui dit je n'aime pas la politique là. C'est toi qui enrichis les hommes politiques. C'est toi qui les nourris. Mais quand on te dit toi-même maintenant viens leur dire comme c'est eux qui sont devant là. Viens réclamer qu'on te dise la facture normalement aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec aujourd'hui une facture avec 5 000 francs tous les Ivoiriens devraient avoir des forfaits mensuels. En Côte d'Ivoire aujourd'hui est-ce que M. Berthé est-ce qu'il n'y a pas de forfaits à 10 euros en France ? Mais comment la France qui est un pays développé là le même service vient en Côte d'Ivoire on dit non 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 il n'y a pas de service illimité en Côte d'Ivoire alors que 10 euros ça fait approximativement ça fait combien de francs je ne sais pas. approximativement 6 000 francs 6 000 voilà donc avec 6 000 francs c'est pas en France là tu as service illimité communication comme Internet mais chez nous ici on vient tu peux même pas même avec même avec 10 000 tu peux pas avoir service et vous vous asseyez vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas appeler les gens qui sont là et qui se coulent et dire comment c'est fait qu'en France là-bas eux ils ont service à 10 euros et nous ici avec 5 000 francs alors que nous on est un pays pauvre alors que la France qui est un pays riche donc vous là Dieu vous a créé pour que vous les autres vous utilisent pour réussir donc Dieu vous a utilisé vous les Ivoiriens pour que la France devienne riche et toi tu es là tu ne sais pas que le jour que tu as besoin le jour que tu as un problème grave là tu dépenses plus de 5 000 dans le téléphone tu peux même pas et on fait ça encore pour t'empêcher l'internet est devenu un outil très indispensable aujourd'hui aujourd'hui avec l'internet tu peux t'instruire tes enfants mais en France avec 10 euros 6 000 francs tu as accès à internet illimité mais le même service vient en Côte d'Ivoire internet on paye ça comme si tu payais de la poudre d'or et vous acceptez c'est votre problème continuez à ne pas être conscient c'est vous qui allez regretter nous autres on a mis nos familles en sécurité ça aussi il faut qu'on vous dise la vérité nous là Dieu est grand nous la vie nous a imposé un autre choix mais c'est encore mieux parce que nous on vous parle on vous parle là mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit à la fin de la journée là c'est vous qui allez regretter parce que nous on parle là nous on peut dire qu'on s'en fout de la Côte d'Ivoire mais on vous parle vous ne voulez pas comprendre si ce qu'on vous dit là vous n'aimez pas là ne venez même pas ici mais vous allez regretter ne vous mettez pas ensemble restez là pour dire l'autre est Jula l'autre est Bété l'autre est Wobé l'autre est Guéré c'est moi ils m'ont fait génocide non 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 c'est moi je suis comme ça continuez dans ça quand vous allez vous réveiller là même les morts seront mieux que vous c'est ce que j'allais ajouter éclairé excusez-moi je vais me lasser un peu sur moi je ne vais pas tarder il n'y a pas de problème éclairé je vais te dire il y a 8,99 euros pas moi tu te connais le premier jusqu'à l'extérieur tu as connaité tu n'as pas été connaité si tu te couches tu te lèves tu as connaité il y a 4,99 euros chers parents chers parents les gars tombent sur nous ils nous volent écoutons ce qu'ils doivent nous défendre ils ne sont pas prêts pour nous défendre parce qu'ils ont leur quota dedans chaque fin des mois on leur donne beaucoup d'argent c'est pourquoi ils ne sont pas prêts ils ne veulent pas parler non, non, on ne veut plus ne payez-vous révaliquez ne payez pas ce qu'ils vont faire à leur connaissance on va voir chers autorités nous on n'est pas d'accord nous on n'est pas d'accord non, c'est trop non, on n'est pas d'accord libérez nos parents libérez nos parents libérez nos parents c'est ce qu'on demande on ne peut pas accepter tout on ne peut pas dire on ne peut pas nous on n'a pas dit qu'on veut ça un cadeau non, c'est pas ce qu'on a dit oui rien, tout ici en Europe ici là pour vous le voir c'est intérêt pour aller, pour aller mais partout ce que tu veux faire c'est si intérêt tu dis si tu veux tout 4,99 euros il y a 8,99 euros hein on ne peut pas comprendre mais chez nous au pays on met il y a les qui arrivent ils prennent ça on remet encore et puis ils ne l'envoient même pas non, ça c'est du bol ça c'est du bol nous les épicots sont là pourquoi on est majoritaire à l'Assemblée pourquoi ? moi je me pose la question j'en ai marre j'en ai marre parce qu'il n'y a rien de bon là-bas il n'y a rien de bon il faut que tu vois les réitérés reviagés il faut fouiller les gens nous on n'est pas d'accord on va dénoncer il faut que vous vous redescendez sur la terre ça ne peut pas se continuer comme ça là il n'y a pas à faire des parties c'est tous les humoriens nous on n'est pas d'accord régler ça pour nous pour une bonne foi on va en passer si ça ne va pas quand même Orange n'a qu'à quitter parce que Orange on n'arrive pas à comprendre il y a un autre réseau qui ne peut pas prospérer tout ce qui vient il faut parler où Orange laisse non nous on n'est pas d'accord Orange nous on n'a pas d'accord éclairer vraiment nous on en est marre c'est ce que vous voulez dire à nos frères chers parents de la guerre ne l'acceptez pas ne l'acceptez pas on ne va pas accepter ça ne peut pas continuer comme ça si on ne gagne pas avec le président de la république on ne va pas gagner avec quelqu'un d'autre il faut que ce soit clair mais c'est le système pour nous torpiller sans que le président n'accepte donc crier haut et fort partout où vous trouvez nous on ne peut pas on ne peut pas accepter donc éclairer c'est ce que vous l'avez dit j'ai dit bonne route à tout le monde vraiment Orange on en est marre on en est marre on en est marre de vous merci beaucoup éclairer merci beaucoup le cyclone je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille merci merci je vous en prie et chère population je vais vous donner un exemple est-ce qu'on peut comparer le loyer de la France quelqu'un qui paye le loyer en France en euros là est-ce qu'on peut comparer ça à quelqu'un qui est à Bidjan à Paris présent Paris et qui est à Bidjan d'abord même la valeur même de l'argent est d'abord une différence mais imaginez-vous que quand on prend le téléphone là quelqu'un qui est à Bidjan paye plus cher que quelqu'un qui est à Paris l'un des pays les plus riches au monde mais quelqu'un qui est là-bas la paye moins cher mais toi qui es dans l'un des pays pauvre dans le monde là qui prend crédit à la France là chaque citoyen paye plus que quelqu'un qui est à Paris pour que la France ne va pas devenir riche mais à un certain moment que font ces députés RHDP donc les députés RHDP n'ont tellement pas de sujet qu'ils ne peuvent même pas voir comment le monde fonctionne que font les soi-disant sociétés civiles que font tous ces politiciens qui nous disent qu'ils sont là pour le bien de la population mais vous êtes là pour quelle population c'est pas la population dans son entier c'est peut-être votre vente que vous appelez la population parce que les Ivoiriens et le citoyen lambda ne se reconnaissent nullement dans votre combat et vous n'avez jamais mené aller demander à Béguier ou à Babossi aujourd'hui ils ne sont pas contents depuis qu'on leur a dit qu'ils vont créer deux vice-présidences c'est eux qui se voient comme les détenteurs de ça parce que c'est eux qui se voient comme les chefs donc c'est eux restez là continuez de toute façon c'est vous qui allez souffrir quand ils vont augmenter le sac d'hérit de toute façon tu as beau aimer les gens si eux-mêmes ne veulent rien faire le jour que nous qui sommes en Occident on ne peut rien on va vous dire la vérité on ne peut pas et puis il n'y a pas de garantie la vie est dure pour tout le monde moi je dis ceci à nos frères qui sont en Occident ne vous tuez pas pour les gars qui sont en Côte d'Ivoire oui je vais vous dire ça si tu veux réussir en Occident il ne faut pas te tuer pour quelqu'un en Afrique parce que toi tu vas envoyer 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 c'est bien ils vont dire tu es gentil mais le jour que le jour que tu vas déplaire à un il va te rappeler que ça fait 100 ans que tu es en Occident mais que ton ami Zoku qui est rentré en France ça fait 3 mois il a construit l'étage ils vont te rappeler que ton ami qui est venu en Europe ça fait 2 semaines on a construit l'étage ils vont te rappeler que ton ami comment on appelle Palaché le petit lobby on va te dire que lui il a construit une station mais toi tu es tellement vaurien tu n'as pas pu faire en 20 ans 30 ans mais ce qu'ils ne disent pas c'est que les 30 ans que toi tu as fait et puis tu leur as envoyé l'argent il faut leur dire on a qu'à calculer ça fait combien il faut leur dire que ton étage c'est ce que tu leur remettais cher frère qui est en Occident cher frère qui est en dehors de la Côte d'Ivoire arrêtez d'avoir pitié de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire moi je vous le dis les gens peuvent me prendre comme un sorcier comme un mauvais mais si tu veux être gentil il faut continuer tu vas rester en Occident tu vas être un déchet mais moi je vais te dire la vérité si tu veux construire ta maison il ne faut pas regarder les yeux de quelqu'un il y a mon intestin qui est dehors si tu ne viens pas frère il faut mourir ce n'est pas mon problème frère il faut mourir ce n'est pas mon problème tous ceux qui me connaissent quand je leur donne conseil je leur dis dans l'année la première priorité ce que tu veux atteindre dans l'année il faut atteindre ça avant les 8 mois de l'année sinon 6 mois quand on dit janvier jusqu'en juin tu dois avoir atteint tes objectifs tant que tu n'as pas atteint tes objectifs il ne faut pas avoir piqué de quelqu'un donc vous qui êtes en Europe si vous voulez devenir le clochard de l'Europe continuez à dire non si je n'ai pas ma maman ou même mon parent il va mourir on n'a pas dit de ne pas aider mais les gens ont développé une culture du parasitisme et ils pensent qu'une fois que tu es en Occident ce sac d'argent qu'on ramasse il faut leur envoyer quand ils ne veulent pas tu deviens leur ennemi de toute façon tu leur donnes même tu ne seras jamais leur ami tu ne leur donnes pas tu seras leur ennemi donc finalement tu gagnes quoi ? ce qui est mieux pour vous là si tu veux construire ta maison frère il faut quitter dans un fardotage garde ton argent fais ton truc quand tu vas finir là après le temps ne passe pas tu vas faire ce que tu vas faire c'est aussi un conseil qu'il faut qu'on donne aussi à nos frères qui sont en Occident c'est très important tous les élèves de la classe et tout le monde je n'ai pas dit le nom de tout le monde un à un parce qu'il y a du monde alors moi aujourd'hui j'interviens surtout sur comment on appelle attendez surtout le poste que vous avez dit que le président a créé pour le poste de CIE là voilà c'est justement moi je veux vraiment stabiliser pourquoi franchement moi je ne comprends pas au fait comment on peut créer des postes comme ça ça peut faire plaisir à qui à l'opposition ou bien aux Ivoiriens ou bien c'est quel message ils sont en train de nous lancer on ne comprend plus rien à chaque fois on se réveille on voit des nouveaux dossiers ça va ça fait que nous on est perdus au fait franchement donc Bédié ils ne vont pas quitter dans cette histoire nous on voudrait vraiment qu'on tourne la page le président n'a qu'à essayé de vraiment former quelqu'un qui va nous présenter en 2025 on est vraiment dans ce dynamisme il ne faut pas ils vont venir nous dire qu'ils sont en train de créer des postes pour se faire plaire à ces gens ils ne vont jamais changer ils sont comme ça ils ne vont pas changer donc vraiment il faudrait que on se lève tous pour passer notre message à notre papa pour dire qu'il ne faut pas qu'il rentre dans le jeu voilà moi en tout cas ce prof là ça ne me plaît pas du tout on ne va pas on ne va pas continuer à faire semblant de leur plaisir de leur faire plaisir ici et puis taper ici c'est comme si c'était un jeu au fait alors qu'il y a des gens qui sont morts hein donc ça là ça ne fait pas vraiment plaisir franchement on demande pardon à notre papa il n'a qu'à revoir il n'a qu'à rester si c'est qu'il a dit là même s'il y a des gens qui viennent le voir lui dire non on peut récupérer ici on peut faire ici on peut être souple ici il ne faut pas il va accepter eux là ils ne vont jamais changer ils ne vont jamais changer franchement donc ça c'était pour ça parce que moi franchement je n'ai pas aimé quand vous avez dit qu'ils ont créé un poste non 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 ça je n'ai même pas aimé nous c'est au conseil des ministres aujourd'hui que ça sortit vous voyez c'est pas possible on ne peut pas continuer dans ça moi je n'ai pas encore vu le journal du conseil des ministres parce que je viens juste de rentrer donc quand j'ai entendu ça ça m'a rendu nerveuse j'ai dit mais c'est pas possible on ne reprend pas en sortie il ne faut pas il ne faut même pas le laisser un petit tous le même nous ils vont respirer quelque part tout ça c'est l'argent du contribuable nous on paye des impôts et nos impôts on prend c'est vrai que le président il travaille il fait beaucoup d'efforts pour nous voilà il est en train de faire beaucoup de choses pour la croix mais notre jeune c'est qu'ils ont volé la sannaca rester avec eux maintenant c'est qu'il est en train de mettre en place là ça c'est pour la génération il ne faut pas on va leur donner encore ils vont manger disons ça c'est pour les enrichis encore ils vont faire croire tout cet argent comme vous le disiez tout à l'heure ils ne vont pas manger tout ça alors qu'il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens qui en ont déjoué donc il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas moi c'est ce que je vous l'ai dit sur ça maintenant concernant les téléphones comme les sociétés comme les choses smooth et orange 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 là mais c'est des sociétés qui s'enrégissent sur le dos de nos parents ça il n'y a rien à dire moi à un moment on disait que le gouvernement est en train de mettre des trucs en place pour que les fils les fibres là puissent passer dans le sol là pour qu'on puisse avoir internet partout en Côte d'Ivoire ça a donné quoi ? ça a accouché d'une souris échec lamentable échec lamentable on n'en parle plus alors qu'ils avaient pris le projet à bras le corps on voyait que vraiment on se disait même que vraiment ça va aller tout ça tous les réseaux seront couverts enfin la Côte d'Ivoire sera bien couvert du réseau et on sera bien même nous même quand on vit ici en France à Bigeon comme tu ne connais pas leur système dès que tu mets 5000 tu mets 10 000 dedans tu te dis oui tu peux faire une semaine avec mais éclaire au bout de 2 jours 3 jours tes crédits sont finis et tu ne comprends pas comment qu'est-ce qui t'est passé alors qu'ici en France nous on a des abonnements de 19 euros de 20 euros ça c'est internet illimité mais pourquoi nous nos dirigeants nos députés nos ministres ne nous défendent pas ne nous montrent pas des vrais des vrais projets pour soulager la population pourquoi ils ne font pas ça pour nous hein il y a la pauvreté les gens ils ont peur même souvent de souscrire il fallait ils prennent les 200 francs ils prennent les 300 francs comme internet et au bout de 1h 2h tout ça fait fini on se met plus haut de la tête après maintenant c'est pour venir plus haut pour dire que la vie est chère oui la vie va être chère vu que ceux qui nous représentent dans l'assemblée ils font rien de bon ils font rien pour nous défendre hein on va aller les amadis avec les 200-300 millions c'est des gens qui sont pauvres ils n'ont jamais vu de l'argent donc quand on leur propose les 800 millions ils se disent que non pour eux la tête est bon ils ont déjà réussi ils prennent cet argent ils mettent dans le compte ils mettent dans le compte de leurs enfants eux ils sement leur bouche ça y est c'est fini mais on ne peut pas continuer dans ça on ne peut pas continuer dans ça on a beau critiquer on a donné des fous de gueule on a crié dans la classe ici on a toujours crié ça mais est-ce que ça bouille ça va où ça va à 1000 cas donc il faudrait que on ne sait même plus où donner de la tête moi mais je suis découragé bref vrai la même donc il faudrait que les sociétés orange il faudrait qu'ils revoient encore leur leur système d'internet donc c'est ce que moi je voulais dire merci beaucoup chère mère pour tout ce que vous avez dit et surtout ne cédez pas au découragement voyez-vous je prends un exemple simple chaque fois que Dieu vous a mis en face d'un peuple conseiller vous aurez toujours cette difficulté là parce que la grande majorité des humains est dans la distraction et si vous voyez que les gens sont en grand groupe ce qui détermine ce grand groupe là c'est la faiblesse de l'esprit et comment être capable de tirer ces esprits au fur et à mesure c'est ce travail là qu'on fait et le résultat ne se donne pas automatiquement le travail que nous menons aujourd'hui là le résultat c'est surtout sur les générations à venir parce que ce que nous disons aujourd'hui les générations à venir vont pouvoir l'écouter et se demander mais pourquoi on dit ça à cette époque et puis les gens ne comprenaient pas ça c'est un avantage de notre message deuxième chose ceux qui pourront comprendre ce message là il y a beaucoup de personnes qui sont silencieuses mais nos messages leur apportent beaucoup de choses et nos messages je peux vous le dire sont bel et bien entendu ça il n'y a pas de doute là dessus maintenant est-ce que nous voulons voir les choses comme nous voulons ça c'est selon notre vision le monde aussi ne peut pas fonctionner en fonction de notre vision et de la vélocité à laquelle nous voudrions voir les choses mais toujours est-il que si aujourd'hui le pouvoir d'Abidjan même trouve utile le message que nous faisons c'est que ça les aide et donc continuons à rester sur cette lancée maintenant quant à la question de savoir les deux nouveaux postes de vice-présidence à la CIE votre coup de gueule est totalement normal comme je l'avais dit au préalable parce que lorsqu'on parle du problème du péage de Grand Bassam pendant pratiquement deux semaines que ça n'intéresse personne et que le gouvernement même ne fait aucune communication officielle et qu'aujourd'hui 76% des Ivoiriens sont contre cette décision là mais depuis deux semaines on n'en parle pas mais que dans le courant de ces deux semaines on vient nous dire qu'il faut faire plaisir à certains opposants en leur donnant des postes et puis cet argent va sortir dans la poche des Ivoiriens pourquoi la vie ne va pas devenir chère pour les Ivoiriens ? ça va devenir chère ça c'est clair vous êtes en train de prendre quelque chose on dit c'est trop là-bas mais vous créez de nouveaux postes encore parce que ceux-là il faut les doter il faut les subventionner mais l'argent là-bas quitté où ? c'est pas dans la poche des Ivoiriens on ne peut pas être en train de lutter contre la vie chère et créer les conditions d'une vie difficile et donc ça répond à une question quelle est la nécessité de ce poste-là ? c'est ça mais comme ils ont déjà décidé et que c'est passé en conseil des ministres on verra bien l'utilité que ce poste va donner si ça peut permettre d'avoir la paix Dieu merci ce dont j'en doute je doute fortement et sachant bien que c'est la mauvaise foi qui prédomine demain à la veille des élections les deux vice-présidents pour saluer l'autorité de la CEI vont se retirer on les connait on connait ces gens-là c'est ce que vous avez dit ces gens-là il ne faut pas les satisfaire il faut évoluer ça en lui demain là ils vont venir créer des structures on a vu ça ici ils vont dire c'est comme ça retirez-vous et quand ils vont se retirer les gens qui ne connaissent pas la politique ivoirien vont dire si trois personnes si deux se retirent ça veut dire qu'un il y a un problème donc vous venez de créer un nouveau problème sans vous en rendre compte donc on vous regarde là-dedans et on prie Dieu pour que ça vous marche mais moi j'en doute énormément connaissant la mauvaise foi de cette opposition-là on aurait mieux fait de faire l'économie de toutes ces pertes de temps-là et passer à ce qui est utile c'est-à-dire les complètes du peuple quand on ne peut pas faire quelque chose à venir dans une communication responsable dire au peuple on ne va pas diminuer voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas diminuer mais comme on peut faire deux conseils de ministre consécutif sans parler du problème du payage alors que 76% des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec soit le gouvernement se fout des Ivoiriens ou bien soit ils ne veulent rien faire là-dessus mais moi je vois ça un peu comme une foutaise au moins une communication une communication aurait été bonne on ne pourra pas diminuer pour telle raison parce que la sortie d'Amede était une sortie totalement ratée selon moi il n'a pas pu convaincre et les Ivoiriens se plaignent en espérant qu'ils vont entendre quelque chose qui puisse les convaincre ni le ministère du transport ni le gouvernement lui-même dans deux différents conseils de ministre n'a pu se déterminer et là encore le peuple même qui est dans le désarroi assiste comme s'il ne pouvait rien faire c'est-à-dire au moins essayer de faire des pétitions et autres le peuple est là toujours en train d'assister pour qu'un miracle tombe entre les mains et ça aussi je ne crois pas moi je ne crois pas au miracle pour dire la vérité les gens ils ne pensent pas recommencer ils sont tellement démunis ils ne sont même plus donnés de la tête les gens vivent du jour au jour ils n'ont pas d'emploi fixe tu vas laisser ton travail pour aller chercher les gens pour faire des pétitions c'est-à-dire que les gens ils se disent ça c'est une pête de temps alors quand le gâteau va venir ils vont se battager mais qui va lutter pour eux pour amener ce gâteau oui c'est vrai qui va aller personne ne va le faire justement c'est ça parce que c'est comme c'est comme un cycle infernal où quelqu'un te dit je n'ai pas de boulot parce que je n'ai pas de diplôme c'est un exemple que je prends et je n'ai pas de diplôme parce que je ne suis pas là à l'école mais à la fin de la journée n'importe où tu prendras le problème tout est lié si tu n'es pas là à l'école comment tu peux avoir de diplôme si tu n'as pas de diplôme comment tu peux avoir de travail si tu n'as pas de travail comment tu peux vivre mais à un certain moment il faut pouvoir s'arrêter et il faut commencer quelque part et ce n'est pas ce n'est pas à nous de leur montrer où il faut commencer il faut que le peuple lui-même prenne conscience qu'il ne peut pas être la vache à l'air indéterminément et qu'à un certain moment il doit s'unir et dire vous les dirigeants voilà la ligne rouge qu'on vous trace si vous augmentez le prix de ça nous on va se lever tous contre vous si on diffère un régime ouvert au régime qui se suive tu vas voir que les gens vont se méfier aux Etats-Unis si tu penses que les gens peuvent augmenter les choses n'importe comment et quand ils augmentent la campagne de communication de sensibilisation qui suit et donc quand un peuple comme on dirait quand un peuple est mouton on peut le traiter comme un mouton et ça passe vraiment merci beaucoup c'est moi qui vous remercie il n'y a pas de problème et vous passez une excellente soirée merci à toutes je vous en prie merci beaucoup merci et portez-vous bien à vous pareillement merci bien Merci au Premier ministre merci au Vice-président d'abord merci au Premier ministre merci au Ministre de la Défense et de la Sécurité merci à tous les ministres qui font correctement leur travail merci vraiment encore une fois et merci à tous les EPV pour cette place pour votre contribution à l'amélioration de la vie de nos concitoyens et donc dans votre hydrologie du jour il y a deux éléments qui m'ont beaucoup intéressé notamment le paiement de 100 francs tout envoi ou retrait et aussi le cas de malheureusement je ne sais pas si je peux l'appeler assistant ou bien je ne sais pas si je peux l'appeler français mais j'hésite de lui donner une nationalité il s'agit de Kemi Seba je vais commencer par les 100 francs exigés qui seraient exigés pour tout retrait ou envoi d'argent et donc nous interpellons ici nous interpellons ici le ministère de la communication de l'économie numérique en la personne de Amaric touré vous savez le roi tout comme celle qui vient d'intervenir là on parlait de la fibre optique qui devrait quand même contribuer au baissement beaucoup plus et d'ailleurs la couverture totale du territoire en matière d'internet et de communication donc aujourd'hui nous nous interrogeons vraiment quel est le rôle de ce ministre et même de la directrice générale de l'autorité de régulation de la communication en la matière si nos concitoyens payent énorme argent pour juste les communications on trouve aujourd'hui à ce stade de l'économie numérique en tout cas de la digitalisation que l'on soit à ce niveau on ne comprend mais on a du mal à comprendre que quelqu'un qui paye déjà des unités et qu'on lui demande encore de faire des souscriptions mais c'est aberrant en France aussi même quand vous avez un abonnement c'est compris on ne demande plus d'avoir d'un côté les appels et de l'autre côté internet et donc on a quand même des sous-dessus sinon on a des ingénieurs très compétents en la matière et le cas de Orange je n'en veux pas trop à Orange mais c'est plutôt le ministre de l'économie numérique et de la communication avec sa directrice Madame Touré qui ma foi certainement en savent quelque chose eux c'est vrai ils ne payent pas il faut que la population le sache ils ne payent pas internet ils ne payent pas la communication aussi bien tous ceux qui touchent la rente viagère on l'a déjà dit ici c'est nous même la population qui finançons peu leur communication et donc leur accès à internet donc ça veut dire quoi nous quand on parle de ça on parle pour la population mais il faudrait qu'on nous écoute et donc ces deux personnalités à la tête de l'économie numérique ils peuvent débloquer cette situation les deux intervenants notamment le roi et celle qui vient du passé on dit la fibre optique il faudra en un temps record il faudra régler ce problème de fibre optique pour pouvoir en tout cas casser le prix des communications et l'accès à internet en France comment ça s'est passé Orange avait été pratiquement la première entreprise à pratiquer l'appel illimité mais l'accès était très très coûteux il y a eu un autre opérateur qui est venu qui s'appelle Free et c'est Free qui a cassé le prix pratiquement on payait à peu près 100 et 4 euros pour avoir appel illimité mais quand Free est venu on est descendu à 29 euros voire même aujourd'hui 15 euros pour appel illimité et avoir accès à internet de façon illimitée mais on peut faire autant mais pourquoi il n'y a pas d'opérateur jusque là pour concurrencer ceux qui sont sur place pour pouvoir casser le prix de ces communications là donc toutes ces questions méritent analyse et d'ailleurs nous demandons à ce que ceux fassent correctement leur travail puisque tout a été déjà acté si la fibre devrait être installée ça devrait se faire depuis longtemps on ne va pas attendre 2025 ou alors mettre ça dans le programme de 2025 2030 c'est maintenant que ça doit se passer donc je vais m'arrêter lorsque vous voulez faire une opération de dépôt et retrait les gérants des agences mobile demandent la somme de 100 francs c'est pas j'ai essayé d'aller aux informations il y a un gérant qui m'a dit comme ça que depuis que la tarification de 1% est appliquée que la commission que les opérateurs de téléphonie versent aux gérants la commission n'est pas élevée et très souvent eux ne gagnent pratiquement plus rien donc d'après lui eux ils travaillent maintenant pour ne plus gagner grandes choses donc voici pourquoi cette taxe là a été initiée et dès lors que la taxe a été initiée vu que les consommateurs sont mécontents les consommateurs ont remonté l'information auprès des gérants les gérants ont remonté l'information auprès des opérateurs et auprès de qui des droits donc il y a eu des réunions malheureusement il n'y a pas eu de consensus l'idée c'est qu'on en arrive à la suppression définitive de cette taxe de 100 francs parce qu'on ne comprend vraiment pas ce qui pourrait expliquer cette taxe et aussi je suis allé aux informations la réalité c'est que il y a une gangrène dans ce secteur qui empêche les gérants même de gagner en réalité entre les opérateurs de téléphonie mobile et les gérants il y a malheureusement des intermédiaires et ces intermédiaires là sont des structures auprès desquelles les gérants doivent obligatoirement s'approvisionner en unité mobile ou bien en unité même appel téléphonique c'est-à-dire que monsieur X ouvre une agence de mobile pour avoir les unités mobile pour pouvoir travailler il est obligé de collaborer avec un sous-traitant Z d'Orange Monnaie il y a un autre sous-traitant qui est intermédiaire entre bon j'ai dit l'entreprise je ne dois pas dire les entreprises il y a un sous-traitant Z qui est intermédiaire entre les entreprises de téléphonie mobile et monsieur X qui est le détenteur sinon le gérant de l'agence mobile vous voyez donc voilà où se trouve le X et pour ma part ces structures sous-traitantes Z là ce sont ces structures sous-traitantes Z qui empêchent les gérants de gagner l'idée moi je vais être très clair il va falloir que le gouvernement tape sur la table pour demander la suppression définitive de ces sous-traitants Z qui sont intermédiaires entre les entreprises de mobile monnaie et les gérants d'agence mobile monnaie Z voilà voilà où le X se trouve c'est à dire les entreprises mobile monnaie de téléphonie les entreprises de téléphonie qui fournissent les unités mobile monnaie sur le marché ces entreprises de téléphonie là ont mis un intermédiaire entre eux et les agences qui sont dans nos quartiers pour les opérations de mobile monnaie les agences X et c'est ce qui pose le problème donc il est important de supprimer le sous-traitant Z dans la chaîne de distribution des unités mobile monnaie pour que cette activité là profite véritablement aux jeunes qui créent les agences un peu partout dans les quartiers et c'est une réalité nous l'avons dit à plusieurs reprises on ne peut pas demander aux jeunes de faire des efforts on ne peut pas reprocher aux jeunes qu'ils n'aiment pas travailler on ne peut pas toujours reprocher aux jeunes qu'ils sont les partisans du moindre effort et en même temps créer un système qui empêche les jeunes de gagner leur quotidien je crois que quelque part il y a problème donc il faut que l'état se penche sérieusement sur ce problème là pour démanteler et supprimer totalement les sous-traitants Z dans la chaîne pour permettre aux jeunes de collaborer directement avec les entreprises de téléphonie mobile et de mobile monnaie pour que un jeune parce que même pour ouvrir une agence il y a une caution qu'il faut déposer un jeune qui ouvre une agence il dépose la caution directement chez l'entreprise de téléphonie mobile ou de mobile monnaie pour avoir ces unités comme ça l'entreprise gagne et le jeune aussi va gagner mais s'il faut passer par un sous-traitant ça devient lourd et finalement ce sont ces mêmes sous-traitants qui engrangent la grande partie de l'argent au détriment des jeunes vous voyez que c'est difficile il faut encourager l'entrepreneuriat local il faut encourager les jeunes à travailler et à gagner dignement leur quotidien voilà pourquoi nous ne cessons de dénoncer les vices de la société certains fléaux qui contribuent à l'appauvrissement et au chômage des jeunes nous continuons de dénoncer ces fléaux là il faut que le gouvernement se saisisse de cette question là pour résoudre tous ces problèmes liés à l'emploi jeune c'est très simple en réalité nous voulons vraiment avancer nous voulons une jeunesse responsable nous voulons une jeunesse qui va s'engager résolument vers le travail bien fait nous voulons une jeunesse qui va s'abstenir d'emprunter les chemins du désert ou bien les chemins de l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire il y a énormément d'opportunités pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents et nous voulons que ces opportunités là se créent pour permettre à la jeunesse de s'assumer parce qu'une jeunesse qui subit la précarité est un danger pour l'avenir du pays c'est un danger donc nous voulons interpeller une fois de plus le gouvernement sur la question pour finir il faut dire sous un angle beaucoup plus simple vous êtes en train de me dire qu'il y a des compagnies de téléphonie mobile qui sont en Côte d'Ivoire qui ont des services qu'ils offrent à leurs usagers et après avoir mis ce service en place sans le concours de qui que ce soit ça veut dire quoi si moi par exemple j'ai fabriqué j'ai fabriqué mon savon ou mais j'ai cultivé mon maïs je n'ai pas eu l'apport de quelqu'un pour m'aider en termes d'engrais ou m'aider dans mon champ quand je dois revendre mon produit je veux revendre ça à Sundiata j'impose mon prix à Sundiata il est libre de le prendre ou de ne pas le prendre on est d'accord sur ça ? Allo ? Effectivement Ok mais dans le cas que vous êtes en train de nous évoquer c'est qu'en Côte d'Ivoire Allo ? Oui je suis là Ok aujourd'hui ces services-là on retrouve après production du bien qui est le service de la téléphonie mobile on retrouve des intermédiaires qu'on appelle des sous-traitants et ce sont ces sous-traitants-là qui revendent ce produit Là maintenant je me pose une question de savoir ces sous-traitants-là quel est leur rôle dans la chaîne de distribution Est-ce qu'ils sont en partenariat avec Orange pour créer le bien c'est-à-dire le service pour qu'eux soient intermédiaires pour le revendre ou bien ils sont juste intermédiaires parce que ça fait plaisir à quelqu'un Voilà la première question que je souhaiterais poser si tu as une réponse Allô Oui allô Je vous entends difficilement Vous m'entendez ? Moi j'arrive à vous J'ai compris la question En fait c'est très simple C'est Allô Oui on vous entend Allô allô Vous m'entendez ? Nous on vous entend parfaitement C'est très simple C'est le même système des sociétés écrans C'est le même système des sociétés écrans qui est créé pour pouvoir amasser l'argent Je vous explique un terme très simple Monsieur René il est grand patron dans une entreprise que j'appelle Y Est-ce que vous me suivez ? Très bien Allô allô On vous entend parfaitement Allô 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 Vous m'entendez ? Voilà Je disais Monsieur René il est grand patron dans une entreprise Y Maintenant il y a Monsieur Zadi qui est gérant d'une PME que j'appelle par exemple X Maintenant Monsieur René qui est patron à l'entreprise Y Voyant que en traitant directement avec Monsieur Zadi qui est gérant de l'entreprise X comme il ne va pas avoir l'occasion à se mettre les poches pleines de façon illicite il crée une société écran qu'on appelle Zed Il crée une société écran qu'on appelle Zed Maintenant dans la société écran il peut associer le nom d'une autre personne ou bien d'un particulier à la société écran qu'on appelle Zed Donc maintenant qu'est-ce que Monsieur René fait ? Monsieur René lui il passe par le sous-traitant Zed qui est la société écran que lui-même il a créé pour confier la grande partie des intérêts du service en question qui est censé revenir à Monsieur X qui est gérant de la PME ou bien d'une agence Est-ce que vous voyez ? Ok Donc lorsque lorsque je termine la grande partie de l'argent se retrouve sur le sous-traitant Zed maintenant Monsieur René qui est le grand patron de l'entreprise Y qu'est-ce qu'il va faire ? Après il passe derrière il se met la poche pleine et quand il finit de se mettre la poche pleine il va s'en dire que c'est Monsieur Zadi qui gère la petite la PME du nom des X-Mena qui ne gagne pratiquement plus rien dans les systèmes et qui va venir à ses pleines maintenant Pourtant en réalité c'est Monsieur Zadi de la société X qui travaille c'est lui qui fait le plus grand travail et c'est ce qui se passe dans le secteur du mobile money Voilà l'illustration Ok et donc si vous me permettez moi je comprends bien la super chérie et tout bon élève de la classe comprend bien la super chérie J'avais fini je vous écoute et c'est pourquoi Louis de Kerensky disait que lui pense que c'est une c'est une super chérie pour faire plaisir à quelqu'un c'est complètement aberrant un système de vol organisé bien ficelé et là je vais expliquer de façon très simple à nos populations ça veut dire quoi Orange MTN move quand ils ont vu que le taux d'intérêt qu'ils pratiquaient avant là ça les arrangait là il n'y avait pas intermédiaire mais dès que Wave est venu que Wave a proposé un nouveau prix eux ils ne sont pas satisfaits de ce qu'il gagne qu'est-ce que pour corriger l'étude éclaire éclaire en réalité même les sous-traitants existent depuis très longtemps ce n'est même pas quand Wave a début les sous-traitants il faut que les sous-traitants existent depuis très longtemps et ça a été fait à dessin maintenant comme on est venu il y a eu la concurrence maintenant les chiffres d'affaires à leur niveau ça a baissé donc du coup les jeunes avant les jeunes gagnaient un peu mais quand il y a eu la concurrence du fait même que le sous-traitant est là ça fait que les gens ne gagnent pratiquement plus rien puisque le sous-traitant il gagne la grande partie or le sous-traitant il va verser chez un grand patron là-bas qui est assis quelque part qui est la même compagnie mère en fait donc finalement il ne gagne plus rien qui est la même compagnie mère en fait en réalité c'est cela nous parlons de la même chose maintenant moi j'essaye de matérialiser cela de façon simple allo allo oui on se comprend bien en fait si tu as vu qu'ils ont donné plus de responsabilité à ces sous-traitants là c'est lié au fait que Wave a bouleversé les prix sur le marché allo 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 oui j'ai dit si tu as vu qu'aujourd'hui malgré l'existence antérieure de ces sous-traitants si tu as vu qu'aujourd'hui de façon officielle ou bien officieuse aujourd'hui ces sous-traitants ont eu une influence c'est bien parce que le patron l'a voulu j'ai du mal à entendre oui bon ok donc on va laisser la communication parce que si on n'arrive pas à s'entendre ça devient un peu difficile je ne sais pas l'émission à attaquer ou bien c'est une question de réseau bon je pense que c'est peut-être votre réseau sinon l'émission n'est pas attaquée je ne vois pas des têtes de mort mais ça devient difficile parce que on n'aura pas les mêmes films d'idées pour harmoniser donc on va laisser ça peut-être un autre jour on va bien expliquer ça aux uns aux autres donc je vais vous dire vraiment merci beaucoup c'est dit voilà la question même l'idéal aurait été même que les concernés viennent s'expliquer j'ai demandé à quelqu'un qui est dans le domaine de nous faire venir le président de leur syndicat c'est dit que quand je dis syndicat c'est dit les mobile money ils se sont organisés en structure donc ils ont un président voilà j'avais souhaité qu'ils viennent expliquer sinon vous voyez il y a Wave qui a un moment le problème s'est posé où les agents je ne sais pas ils voulaient comment on appelle même les gens les gens avaient commencé à dire que les services n'étaient plus disponibles c'était justement par rapport aux gains même des gérants de ces petites agences là en question donc ils ont souligné le problème le problème même des 100 francs que vous avez évoqué ils sont allés discuter de ce problème là au sommet là-bas mais apparemment il n'y a pas eu de solution pour leur il n'y a pas eu de solution mais il n'y a pas eu de solution pourquoi à cause de ce que nous avons eu à dire donc nous souhaitons que l'autorité compétente va se saisir de ce problème là pour regarder de très près ce qui se passe et apporter des solutions il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème comme il y a quelques difficultés de communication je ne vais pas abuser de votre temps vraiment merci beaucoup et sur ce j'allais vous souhaiter une excellente soirée merci bien excellente soirée ok merci beaucoup et donc mesdames et messieurs on va aller un peu plus rapidement nous disons merci à Sundiata et à tous les élèves de la classe en fait comme Louis de Kerensky le disait de continuer en fait l'explication que Sundiata donne est la même chose que j'explique les détails peuvent changer mais la quintessence même du sujet reste le même en réalité le grand patron celui qu'on appelle le grand patron ici ce sont les compagnies qui produisent le produit ça veut dire quoi orange produit orange money move produit move money MTN produit MTN money est-ce qu'il est normal qu'on puisse avoir des sous-traitants voilà la première question si vous avez pu mettre votre produit sans l'apport extérieur de quelqu'un et que vous l'utilisez comme un sous-traitant c'est qu'il fait partie de votre produit soit vous voulez alourdir le coût du produit sur le destinataire final qui est le consommateur ou bien vous le faites à dessein et là quelqu'un vient de me dire que les sous-traitants existaient depuis belle lurette mais si les sous-traitants existaient depuis belle lurette pourquoi donc les gérants de ces services-là ne se plaignaient pas auparavant ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt qu'on prélevait aux populations étaient élevés avant l'arrivée de Wave tout le monde gagnait son compte et donc tout était bien mais à partir du moment où Wave entre en jeu et que les taux d'intérêt baissent jusqu'à 1% tout le monde se dit qu'on ne gagnera plus rien à commencer par celui-même qui produit le bien parce que c'est celui qui produit le bien celui qui fait l'effort et celui qui met les moyens en place et donc l'existence de sous-traitants n'a aucun sens ça c'est d'abord pour commencer pourquoi il n'y a pas de sous-traitants entre la Sodeci et 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 quelqu'un d'autre pourquoi la Sodeci ne prend pas quelqu'un d'autre pour dire bon nous on a fini d'assainir l'on a fini de tout faire bon on donne à telle société pour vendre voilà d'abord une première problématique mais maintenant dans un contexte réel pour que tout le monde comprenne à partir du moment où Wave a fait baisser les prix Orange estime que lui n'aura pas suffisamment de marge bénéficiaire et quel est le lien entre eux et ses sous-traitants ses sous-traitants apportent quelle plus-value pour qu'ils soient sous-traitants en réalité moi j'estime je dis moi éclaireur ProVT j'estime que c'est une grosse super chérie c'est qu'ils ont perdu officiellement ils vont le rattraper dans la magouille en disant qu'il y a des sous-traitants mais alors qu'en réalité ce sont des gens que eux-mêmes ils maîtrisent très bien et qu'ils ont fabriqué de toutes pièces et maintenant les revendeurs eux vont assumer les conséquences parce que eux Orange M-Tien et Moon n'ont pas envie de partager la marge bénéficiaire qu'ils se sont fixés et donc c'est un jeu qui est malsain et aujourd'hui Orange ne veut pas accepter une compétition où elle estime que ou mais en tant que compagnie la marge qu'elle s'est fixée là elle ne va pas diminuer donc les sous-traitants viennent pour être injustificatifs pour dire ah non on a produit mais comme c'est pas nous qui vendons là c'est comme ça et c'est pourquoi ils disent que eux ne savent pas de quoi il est question mais c'est faux vous devrez savoir de quoi il est question puisque c'est vous qui leur permettez de vendre le produit mais comme vous ne voulez pas assumer parce que vous savez que si on confronte ces gens là normalement ils ne doivent pas exister ces sous-traitants normalement ils n'existent pas si la RTC veut jouer son rôle c'est tout certains n'ont aucune raison d'exister et n'existent pas c'est encore vous et donc vous imposez à la population votre dictat c'est que la loi vous empêche d'avoir c'est que la concurrence dans un système libéral vous empêche d'avoir légalement vous voulez l'acquérir en contournant le système voilà toute la réalité qui est là et ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable et comme si on était dans un état sans loi et sachant bien que les populations ne vont pas réagir comme d'habitude on laisse les choses se faire comme on peut dire qu'il y a des taxes illégales qui sont prélevées dans une république et on nous dit que les dirigeants ou bien on a touché qui des droits eux aussi bon ils ont parlé mais n'ont pas trouvé de consensus moi je ne suis pas d'accord pour ça je ne peux pas être d'accord pour ça dans un état de droit de telle chose l'état doit d'abord dire il faut que ça cesse automatiquement il faut que ça cesse automatiquement mais me dire que non on a fait remonter l'affaire mais on n'a pas trouvé solution ça veut dire que ceux qui ont touché là ils ont un intérêt dedans ou mais ils ont reçu quelque chose sinon si on veut respecter les règles et que les 100 francs qui sont payés c'est illégal l'état l'état devrait imposer sa rigueur pour dire on arrête ça on ne veut même plus entendre parler de ça maintenant est-ce que les sous-treintes doivent exister ou pas si on laisse ces sociétés la faire n'importe quoi ce n'est pas bien et tous ces subterfuges tous les domaines vont rentrer là-dedans et tout le monde va faire ça et l'état va devenir si l'état n'y prend garde l'état va créer la condition d'un état de désordre il faut qu'on puisse dire la vérité si le gouvernement n'y prend garde il va créer un sérieux problème de désordre et ça va poser un problème très sérieux qu'il ne pourra pas maîtriser et ça moi je préfère à la lumière de la réflexion que je viens de faire dire que c'est ce que moi je pense et je préfère dire les choses comme ça il y a malheureusement Sundiata qui a eu un sérieux problème de réseau et j'essaie de l'appeler mais c'est pas évident qu'on puisse l'avoir mesdames et messieurs nous allons peut-être arrêter ici aujourd'hui tout en disant merci à tous ceux et toutes celles qui ont vraiment donné de leur temps et qui ont permis que cette émission se fasse je vous dis merci infiniment que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à tout le monde merci beaucoup merci à tous